Tout le début d'un chapitre, l'âme ouverte des frontières, un chapitre vers la fin des frères migrants de Patrick Chamoiseau. Leurs frontières ne font pas que vous empêchez de passer. Elles vous épouillent des vents, des frissons, des fiages. Elles vous enlèvent d'une part de votre humanité, voire vous l'arrachent toutes. Elles apparaissent comme mises en surbrillance par ces hôles humaines qui se font impérieuses. Elles se démultiplient, religieuses, administratives, ethniques, territoriales, psychologiques, une avalasse d'obstacles qui freinent les imaginaires. Ces frontières se retrouvent, soumises à rudes épreuves et donc se rédissent. Leur alternative est de se défaire dans des acides ou de s'éguiser comme des tranchants de guillotine. Le choix a été fait de les laisser à l'inhumain et d'installer l'inacceptable. Ces frontières multiformes se mettent à broyer de la chair, des espoirs et du sang, les broient encore et toujours sous nos yeux. Elles tuent tous les jours et en masse, mais elles s'inclineront. Elles ne pourront que s'incliner sous un imaginaire du monde qui rejoint sa propre diversité, qui fait image ainsi et que blesse dès lors les murs et les frontières. Aucune clôture ne saurait contester le réel, ni invalider le passage du vent, l'envoler des oiseaux, les dégager de l'esprit et des grands sentiments. Entre les camps accumulés qui deviennent des jungles prolifèrent une étrange géographie portuaire, de rivages surveillés, de canalisations indignes et humiliantes, de chèques points policiers, d'espaces chaotiques où l'on se retrouve coincé et qui ne constituent jamais une destination. Ils organisent le fait que l'on n'arrive jamais. Ils obligent à s'élancer, s'élancer encore dans nulle part, à jamais. L'aventure d'un accueil, de rien de bienveillance, pourra créer de ci, de là, pour tel ou tel, une arrivée fortuite et sans doute provisoire. Mais pour les autres embarrassés dans leurs élans, l'arrivée demeure quelque chose d'improbable. Comme une étoile qui ne connaît que l'aspiration du vide interstellaire. Même si la destination fantasmée pouvait se voir atteinte, l'arrivée souvent ne sera pas au rendez-vous. Les désirs vont se heurter au raideur d'un réel très ancien. L'élan se verra acculé à se nourrir de l'avenir qu'il pressent dans une immobilité rageuse et mortifère. Ses élans recommencés, ses errances plus ou moins assumées, il aborde une présence au monde qui, révolutionnaire, ne fera qu'aller vers un futur encore imprévisible. La fin du chapitre s'ouvre grâce à la relation sur un autre monde possible.